Le coût de la vie à l'île Maurice Bonjour et bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous verrons le coût de la ville à l'île Maurice. Le coût du logement des transports, de l'éducation et de la santé de tous pays est une excellente indication du coût de la vie de tous pays. Le coût de la vie à l'île Maurice est le reflet de la quantité de vie dont témoigne le montant dépassé pour le logement, les transports, éducation et santé. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous examinerons le coût du logement, du transport, de l'éducation et de la santé à Maurice pour déterminer le coût de la vie dans le pays. Mais nous devons d'abord comprendre ce qui est réellement le coût de la vie. Le coût de la vie est le montant d'argent nécessaire pour couvrir les dépenses de base telles que le logement, la nourriture, les taxes et les soins de santé à un endroit et à une certaine période. Le coût de la vie est souvent utilisé pour comparer le coût de la vie dans une ville par rapport à une autre. Le coût de la vie est lié au salaire parce que si les dépenses sont plus élevées dans une ville, comme New York par exemple, le niveau du salaire doit être plus élevé pour que les gens puissent se permettre de vivre dans cette ville. Le coût de la vie peut être un facteur important dans l'accumulation de richesses personnelles car un salaire peut fournir un niveau de vie plus élevé dans un pays où les dépenses quotidiennes telles que le loyer, la nourriture et les divertissements sont moindres. En revanche, un salaire élevé peut sembler insuffisant dans un pays cher. Pour plus de vidéos comme le coût de la vie à Maurice, regardez jusqu'au bout et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour une semaine de bonne chance. L'île Maurice est une destination insulaire incroyable, réputée pour sa beauté naturelle stupéfiante et son climat phénoménal et possède une économie. En développement décrite par la Banque mondiale comme une économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, mais les impôts sont toujours bas et elle est considérée comme beaucoup plus adorable que beaucoup de pays européens et occidentaux. Considérée comme l'une des meilleures destinations de luxe au monde, le coût de la vie à Maurice est légèrement plus élevé que dans certains pays africains et asiatiques. Par exemple, le coût de la vie à Paul lui est exponentiellement plus élevé que dans certaines régions d'Afrique du Sud, d'Inde et de Thaïlande. Mais il reste plus raisonnable que dans les grandes villes comme Paris, Londres, Sao Paulo et New York. Les aliments achetés dans les supermarchés peuvent représenter jusqu'à 35% du budget mensuel d'un espatrier, ce qui en fait l'un des coûts les plus chers. Mais les produits locaux tels que les fruits et les légumes de saison ainsi que les produits de fabrication mauricienne tels que le thé sont tout à fait raisonnables et sont mieux achetés sur les marchés locaux où ils sont moins chers. Les supermarchés internationaux qui stockent des produits importés ont des prix similaires à ceux que l'on trouve en euros. C'est pourquoi pour réduire votre coût de la vie, il faut fréquenter les marchés locaux. Il faut connaître le salaire varié dans le pays étant donné que le coût de la vie est le reflet des salaires des citoyens. Numéro 2. Salaire à Maurice Le salaire moyen total, prime comprise pour les personnes travaillant à Maurice, c'est généralement de 2 900 $ qui est le salaire minimum à 5 180 $, ce qui est la moyenne la plus élevée. Mais le salaire maximal réel est le plus élevé. Les salaires varient considérablement selon les différentes catégories d'emplois. Le salaire médian est de 1092 $ par mois, ce qui signifie que la moitié de la population gagne moins de 1092 $, tandis que l'autre moitié gagne plus de 1092 $. De manière générale, vous voudriez être sur la côte droit du graphique avec le groupe gagnant plus que le salaire médian pour vivre une vie confortable à Maurice. Les salaires changent en fonction de l'éducation et varient considérablement d'un endroit à l'autre et dépendent également énormément du domaine en carrière. Les travailleurs titulaires d'un certificat ou d'un diplôme gagnent au moyen 17% de plus que leur père, qui n'ont atteint que le niveau secondaire. Les employés qui ont obtenu un baccalauréat gagnent 24% de plus que ceux qui n'ont réussi qu'à obtenir un certificat ou un diplôme. Les professionnels ayant obtenu une maîtrise reçoivent des salaires 29% de plus que ceux titulaires d'un baccalauréat. Enfin, les titulaires d'un doctorat gagnent 23% de plus que les titulaires d'un master en moyen tout en faisant le même travail à l'île Maurice. Numéro 3, coût de l'hébergement à l'île Maurice Bien que toujours moins cher que dans des villes comme Londres, le logement à Maurice coûte environ 54% de moins qu'à Londres. Le coût de la vie à Maurice en matière de loyer est assez élevé, en particulier au cœur de Port-Louis. Port-Louis est le centre économique de l'île Maurice et c'est donc là que vit une grande partie de la population. Les locations ont tendance à être moins chères en dehors du centre-ville, mais vous pouvez payer entre 335,71$ et 694,53$ pour un appartement d'une à trois chambres, à Port-Louis, services publics compris. Le coût des services publics à Maurice peut augmenter considérablement le coût de l'hébergement. Les services publics tels que le chauffage, l'électricité et le gaz pour une personne dans un studio de 45 mètres carrés peuvent coûter jusqu'à 20$ par mois. Coût de transport à Maurice Les frais de transport peuvent représenter une partie de votre budget mensuel en tant qu'expatrier ou votre budget de voyage en tant que voyageur. Il est donc bon de savoir ce que vous pourriez faire. Il existe de nombreuses options de transport à Maurice, mais il est en grande partie sur la route car Maurice n'a pas le chemin de fer. Il y a de bons transports en commun à Maurice, notamment sous forme de bus et de taxi, mais les voyageurs ou les expatriés peuvent également louer une voiture. Il est préférable de négocier les frais de taxi avant de monter dans la voiture car il n'y a généralement pas de mètre. Un billet de bus a les simples 0,46 USD tandis qu'un taxi par kilomètre coûtera 2,28 USD. Les étudiants peuvent obtenir un laissé-passé de bus étudiant pour leur trajet quotidien qui coûte environ 8$ pour l'universitaire. Cependant, les étudiants sont libres d'utiliser les services de taxi à partir de 3$. Mais si vous décidez d'acheter une voiture à la place, une nouvelle Volkswagen Golf où l'équivalent coûtera environ 17 699$ et un litre d'essence environ coûtera 1,28$. Numéro 5. Coup de l'éducation L'enseignement pré-primaire, primaire, secondaire et supérieur à Maurice est fourni gratuitement par le gouvernement. Étudier à Maurice peut vous donner une expérience de classe mondiale pour être témoin des normes internationales d'éducation. À Maurice, il existe deux types d'universités privées et gouvernementales. Bien que les universités gouvernementales aient des frais négligeables alors que les frais des universités privées sont peu coûteux, une fois que vous avez décidé d'étudier dans l'une des universités sur-dessus, le coût varie selon l'université et son emplacement. Les universités internationales privées commencent à 1 500$ pour les frais de scolarité et les frais de scolarité varient en fonction du type de diplôme et de l'université ou du collège que vous choisissez. Par conséquent, la souhaiture des frais moyens pour l'enseignement et la formation professionnelle coûte de 1 700$ à 4 500$ tandis que le baccalauréat, de premier cycle de 6 000$ à 12 000$ par an et la maîtrise de troisième cycle de 6 700$ à 15 000$ par an. Coups de soins de santé Que vous soyez un expatrié, un citoyen du monde ou un nomade numérique vivant à Maurice, il est essentiel de connaître et de comprendre le fonctionnement du système de santé du pays et son coût. L'île Maurice compte deux catégories, les secteurs publics et privés, et les citoyens ainsi que les expatriés peuvent utiliser les services de santé publique du pays. Les expatriés peuvent en outre rendre leur séjour à Maurice plus pratique en se procurant un excellent régime d'assurance maladie internationale avant de venir dans le pays. L'île Maurice compte cinq hôpitaux régionaux et deux hôpitaux de distrit et certains hôpitaux se spécialisent dans des domaines spécifiques. Les soins de santé sont gratuits dans les hôpitaux publics alors que dans les cliniques et les cabinets privés, ils peuvent être très coûteux. De nombreuses cliniques privées disposent d'installations de pointe en raison des investissements élevés qui ont grandement favorisé l'industrie du tourisme médical à Maurice. Les soins de santé étant très coûteux, il est sage d'être assuré par une couverture maladie. Bien que le système de santé à Maurice soit capable de traiter la plupart des problèmes de santé, vous devrez peut-être voyager à l'étranger pour un traitement spécialisé. La Réunion, l'Inde et l'Afrique du Sud sont les destinations médicales préférées des Mauriciens pour obtenir le traitement avancé, qui n'est pas possible dans leur pays. Si vous êtes un expatrié et que vous avez besoin de soins appropriés sans tracas, vous devez souscrire une couverture d'assurance complète. Plusieurs dispensaires et hôpitaux dans les zones rurales et urbaines de Maurice offrent des services de santé publique. Ces services sont entièrement gratuits et accessibles à tous les résidents du pays. En dehors de ces hôpitaux publics, il existe plusieurs autres centres de santé situés dans diverses parties de l'île. Bien que les hôpitaux publics offrent des services très économiques, il manque généralement des francs structurels, d'équipements ou de médicaments à la fine pointe de la technologie et ont également des temps d'attente très long. Les médicaments de base tels que les médicaments contre le rhume, comme le Tinelol, le Phrenadol, le Cold Dress ou des marques équivalentes coûtent environ 5,53 $. Une boîte d'antibiotiques, 7,78 $ et une courte visite de 15 minutes chez un médecin privé, 10,17 $. L'île Maurice est l'un des plus beaux endroits où vivre, mais à quel prix pour les habitants et les expatriés ? Le pays a un PIB par habitant de 11,700 $ à partir de 2020, ce qui est une amélioration par rapport aux 11,361 $ de 2019. Avec un PIB par habitant supérieur à la plupart de ses PIPA, Maurice semble avoir l'un des revenus par habitant les plus élevés en Afrique, ce qui implique un pouvoir d'achat qui vise à réduire le coût de la vie des citoyens, ce qui signifie un niveau de vie plus élevé par rapport aux autres pays africains. En outre, les dépenses de vie à Maurice par les expatriés sont comparativement faibles pour des pays comme l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Canada car la conversion de la monnaie mauricienne est avantageuse et il gagne des revenus élevés en travaillant avec des organisations internationales. Il est également particulièrement intéressant pour les étudiants étrangers car les niveaux de dépenses sont de 3 à 5 fois inférieurs à ceux des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada ou la France. Maurice a un coût de vie décent qui commence à 275 $ par mois avec l'avantage supplémentaire de services de santé publique gratuits. Le coût de la vie à Maurice est relativement bas. Et voilà, c'était le coût de la vie à Maurice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce que nous avons découvert, faites bien de lui donner le pouce en l'air et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que vous soyez averti qu'on nous feront de nouvelles vidéos. Merci. Merci.